Alors c'est bien sûr un ensemble de crises que je ne vais pas rappeler longuement, je l'ai développé dans un rapport écrit, je ne vais pas beaucoup y insister, mais cette crise mondiale qui ne fait que commencer, car ne nous laissons pas prendre à ces sornettes qu'on entend sous la plume, qu'on lit sous la plume et qu'on entend dans la voix des commentateurs autorisés, ceux qui avaient prévu la chute de Bénédi, mais qui n'osaient pas le dire jusqu'en janvier, ceux aussi qui avaient prévu la crise financière, mais qui n'avaient pas osé l'écrire, tous ceux qui savent que nous sommes sortis du tunnel, que tout va mieux et que la croissance reprend, bref, tous ceux qui me font penser à ce vieux proverbe chinois, la prédiction est très difficile quand il s'agit de l'avenir, tous ces gens-là, nous n'avons pas besoin de les écouter pour comprendre la réalité. La réalité c'est que la crise financière a été certes surmontée dans un premier temps, mais qu'elle menace de nouveau, parce que les mêmes erreurs qu'ils ont produites se reproduisent, la réalité c'est que cette crise financière, est évidemment devenue une crise sociale, parce que fondamentalement, elle résulte de la sous-valorisation du travail, de l'endettement, du blocage des salaires, de la non-reconnaissance du travail décent, et que cet endettement, ce blocage social, produit des ravages dans le monde entier, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, et que donc nous sommes au début de bouleversements extrêmement lourds et qui vont peser notamment sur les sociétés européennes, c'est commencé, les Grecs le savent, les Irlandais le savent, les Portugais le savent, les Espagnols le savent, les Français commencent à s'en apercevoir, et ainsi de suite, tant que rien ne changera, rien de décisif, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons tous le premier pays exportateur du monde, un pays où il n'y aurait que des modèles allemands, et où bien entendu, tout le monde vendrait et personne n'achèterait jamais plus rien, ce qui supposerait que les salaires baissent à l'infini et que les exportations soient rayonnantes. Ce modèle stupide, ce modèle effrayant, ce modèle insensé, c'est celui qui est en train de produire d'énormes bouleversements sur notre continent. Si je commence par là, ce n'est pas pour sortir du mandat de la Ligue des droits de l'homme, c'est pour rappeler, avant que nous parlions des droits, le contexte dans lequel nous sommes, et ce qui nous attend vraisemblablement, c'est-à-dire demander autre chose, dire que la défense des droits et de la citoyenneté suppose une rupture, une vraie, pas la rupture à la mode de 2007, une rupture, une vraie, avec ce qui a fait trébucher le monde et ce qui pourrait le faire tomber encore plus bas demain. Donc nous avons effectivement un État du monde qui est, comme on dit à propos du développement durable, insoutenable. Insoutenable dans cette folie de la dérégulation financière, insoutenable dans ce cycle d'endettement et d'austérité qui broie de plus en plus les destins des citoyens et des peuples, insoutenable aussi dans la manière dont ce type de développement, ce type de gestion des sociétés humaines ignore complètement les droits les plus fondamentaux, à commencer par celui à la survie. Je rappelle qu'au Japon, on a multiplié par 5 le seuil officiel de radiation tolérable par les enfants de l'école, ce qui a permis de présenter un tableau sanitaire des conséquences de la catastrophe de Fukushima comme finalement pas si grave que ça. Et donc nous sommes là, face à ces défis, à ces crises sociales, à ces crises écologiques, à ces crises fondamentales pour l'humanité, nous sommes face à un énorme défi, et ce défi est maintenant très sensible en Europe parce que, bien sûr, nous n'avons pas vécu l'apocalypse nucléaire parce que chez nous, les centrales ne présentent aucun risque. Nous ne sommes pas dans ces pays incroyablement bureaucratiques, inefficaces, qu'étaient l'Ukraine ou même la Bulgarie de Post-Botouille. Dans des pays modernes comme le nôtre, dans des pays où l'économie est puissante, où la technologie est partout, jamais le nucléaire ne pourrait présenter le moindre risque. N'est-ce pas ? Voilà, donc tout ce que nous avons entendu fait que nous sommes très à l'abri. Nous sommes donc très à l'abri, mais en Europe, malgré tout, on commence à se poser des questions. Pas seulement des questions sur les centrales nucléaires, enfin, de l'autre côté du Rhin, vous savez, là où on ne mangeait pas les salades après Tchernobyl, là où on va arrêter le nucléaire, ici, non. Nous sommes protégés. Je ne l'ai pas plus loin, elle n'a pas pris position sur les questions du nucléaire. En revanche, sur le débat démocratique, ce propos est la préposition. Elle n'arrive toujours pas à comprendre comment les citoyens allemands, suisses, italiens, autrichiens peuvent débattre de ces questions qui sont inaudibles en France et sur lesquelles les gouvernants en France se disent qu'il n'y a pas lieu de débattre. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi on ne peut pas gérer démocratiquement un choix aussi fondamental pour l'avenir de l'humanité que celui-là. D'ailleurs, a-t-on débattu démocratiquement des choix fondamentaux qui dictent les plans d'austérité en Europe ? Dans quelle enceinte, à l'occasion de quelle élection, nous a-t-on dit qu'il faut choisir de réduire les dépenses sociales, de couper dans les budgets sociaux, d'étrangler les collectivités locales ? Bref, où ces choix ont été débattus ? Nous avons franchement un problème de gestion démocratique des crises et je crois que c'est finalement le premier renseignement de ce que nous vivons depuis quelques années face à ces crises internationales, notamment en Europe, que nous sommes confrontés à quelque chose qui est, au fond, une espèce de gouvernance imposée face à laquelle il est extrêmement difficile de faire vivre le politique. Et une des raisons de l'abstention, une des raisons des votes populistes, une des raisons de ce qui peut inquiéter dans l'état de la démocratie en Europe, c'est effectivement cette perte de confiance, cette perte de confiance dans la capacité du politique à maîtriser l'avenir qui résulte fondamentalement d'une absence de gestion démocratique des crises. Et je ne peux pas continuer longtemps parce que les exemples seraient extrêmement nombreux. Alors nous avons ce défi-là, crise européenne, crise mondiale, quel type de réponse apporterons-nous ? Pour le moment, nous ne voyons pas de débat sérieux et nous ne voyons pas d'alternatives qui emportent la conviction des citoyens face à cette succession de recul des droits sociaux, de recul de la confiance en la vie. Alors c'est un premier renseignement, de ces quelques mois, de ces quelques années, sur le plan du contexte international. Il faut bien sûr y ajouter quelque chose à quoi nous étions habitués depuis longtemps, qui est, au fond, la longue vitanie des répressions, des régimes autoritaires, des atteintes à la démocratie. Mais je dirais simplement, pour ne pas être trop long sur ce premier panorama, je dirais simplement que les gouvernements ont de plus en plus de mal, pas seulement ceux qui ont dégagé, mais les autres. Ils ont de plus en plus de mal à faire taire l'aspiration à la liberté. C'est vrai, je crois, en Palestine, où la poursuite de l'embargo, la poursuite des violations massives des droits du peuple palestinien, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, tout cela, qui ajoute l'injustice à l'injustice, est de plus en plus perçu comme insupportable, très largement dans le monde. Et même maintenant, jusqu'à l'intérieur de la société aux Etats-Unis, ce qui est extrêmement important pour le rapport de force. Je crois que quelque chose commence à bouger, parce que quelque chose apparaît de plus en plus en pleine lumière, et il faut y être très attentif, notamment lorsque l'Assemblée générale de l'ONU examinera la question des droits du peuple palestinien, et notamment celle du droit à un État. La Ligue des droits de l'homme vient... La Ligue des droits de l'homme vient de participer à une réflexion de la plateforme des ONG palestines, dont elle est membre, et nous lançons ensemble cet appel aux gouvernants français pour qu'ils agissent fermement pour la reconnaissance de l'État palestinien par l'organisation des Nations Unies. Mais ce n'est pas seulement vrai en Palestine. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps en Iran, rappelons-le à tous ceux qui sont tellement surpris de ce qui se passe en Tunisie et en Égypte. Rappelons le mouvement incroyablement encourageux du peuple d'Iran, qui va continuer, qui va reprendre. Nous aurons tout à l'heure avec nous Karim Leïji, qui est vice-président de la FIDH, le président de la Ligue des droits de l'homme. Ce mouvement reprendra. Parce qu'en Iran, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme dans tous ces pays, les transformations de la société sont là. Parce que, par exemple, la fécondité en Iran est inférieure à la fécondité en France. Et si je cite ce chiffre, c'est parce qu'il veut dire énormément de choses sur la capacité des femmes iraniennes à résister à l'obscurantisme, sur la capacité de la société civile iranienne a refusé qu'on l'enferme dans une espèce de carcan moyen-âgeux. Les sociétés sont en route. Et la question qui se pose, y compris aux gouvernants de nos démocraties, c'est de quel côté êtes-vous ? Attendrez-vous jusqu'au bout, comme vous avez attendu jusqu'au bout, en Tunisie et en Égypte ? Ferez-vous de M. Ahmadinejad le prochain président de l'Union pour la Méditerranée ? Le co-président ? Ou est-ce que vous comprendrez enfin ce qui est en train de se passer ? Et ce qui est vrai en Iran est vrai dans beaucoup d'autres lieux. Nous avons vécu la crise terrible de la Côte d'Ivoire. On voit très bien, à travers le choix de la violence face au suffrage universel, comment les intérêts ont été instrumentalisés, comment, derrière l'affrontement dramatique dans la société civile ivoirienne, on entendait parler de, comment dirais-je, vous savez, celui qui a un yacht qu'on appelle le Paloma, c'est Vincent Bolloré, celui sur lequel le président de la République avait fait retraite pour mieux habiter sa fonction au large de l'île de Malte en 2007. M. Bolloré n'a pas qu'un yacht, il a aussi un port. Il a un port à lui, le port de Midjan. On n'en parle pas beaucoup. De même que, vous savez, là où il y a eu le plus de crimes de masse dans la guerre civile ivoirienne, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il y a un mot qu'on n'entend presque jamais prononcer, cacao, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire que se concentre cette exploitation, que se concentrent les enjeux réels. Nous vivons là, avec cette affaire ivoirienne, comme et beaucoup d'autres. Et je salue Sidiki, Brahiman et Moktar, mais nous allons aussi avoir Dismas qui va nous rejoindre tout à l'heure, nous en parlons ce soir, tous ces amis qui luttent sur les grands hommes en Afrique et qui savent à quel point le poids de la colonisation est toujours là, derrière les apparences sur les dépêts. De ça aussi, il faut qu'on parle. Parce que notre responsabilité, elle est là. Il y a encore aujourd'hui, à Paris, des dictateurs qui achètent des biens mal acquis. Il continue à le faire. Et lorsque des plaintes sont déposées, le parquet, sur ordre du ministre de la Justice français, ordonne qu'on n'instruise pas, bloque les enquêtes. Parce qu'il ne faut toujours pas faire de peine à ceux qui n'ont pas encore dégagé. Là aussi, ça fait partie de notre solidarité internationale de dire, avant que tout le monde ne découvre avec stupéfaction les effets des changements, que l'on peut travailler, soit à faire changer les choses, soit à prétendre les bloquer. Et là aussi, nous attendons que les pratiques changent et qu'elles changent vite. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour la République démocratique du Congo, d'où vient Dismas Ketengé, qui nous en reparlera. Les défenseurs des droits en RDC sont en but à des massacres, sont dans une situation dramatique, dans la différence totale de la communauté internationale. Probablement, y a-t-il un rapport ténu avec le fait que la République démocratique du Congo a un sous-chol bourré de matières premières, si on entend le mot Katanga, tout le monde se rappelle un certain nombre de choses. Là aussi, il y a une histoire qu'il faut que nous contribuions à dire. C'est vrai, évidemment, en Chine, aussi, et je salue Saïd Chambou, qui sera avec nous tout à l'heure et que je vois dans la salle, c'est vrai, en Chine, nous devons être particulièrement attentifs, là aussi, aux transformations. Et grâce à nos amis du groupe Chine, c'est quelque chose que nous vivons avec beaucoup de précision, parce que le groupe Chine publie un bulletin mensuel qui nous informe de manière très précise et intelligente sur cette question. La Chine est en pleine transformation et derrière toutes les images spectaculaires que l'on voit de temps à autre dans les médias, nous savons, nous, à quel point cette société chinoise bouillonne, à quel point des conflits sociaux, des luttes contre les catastrophes écologiques, des luttes, bien sûr, pour les libertés aussi, parcourent cette société et à quel point il y a un rapport de force qui est déjà engagé et face auquel, quelquefois, le pouvoir commence à reculer. Et il est tellement important, là aussi, d'être présent en lien avec nos amis, autant que possible, sur le terrain, et ça, il fait un travail remarquable dans la matière, parce que c'est de cette façon seulement que nous pouvons être solidaires, pas en envoyant des hélicoptères, des avions bourrés de missiles, parce que si on ne fait que ça, on renforce ce qu'on prétend combattre. en répondant aux appels de solidarité, en répondant aux demandes d'aide quand ils sont là, oui, mais en étant d'abord aux côtés des défenseurs des droits, là où ils en ont besoin, en faisant savoir ce qu'ils vivent et en interdisant qu'on continue à aider les bourreaux, ce qu'on fait trop souvent. Alors, c'est vrai en Syrie, bien sûr, dans un régime épouvantable, c'est vrai, soit on le rappelait tout à l'heure, au Yémen, à Bahreïn, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays et nous avons besoin, nous, de renforcer notre organisation de la solidarité en liaison avec la FIDH, la BDH, le NMDH et nous avons besoin dans nos pratiques militantes de prendre conscience de ce que nous dirons cet après-midi, notamment à Bertrand Vady qui va être parmi nous tout à l'heure, nous sommes tous les jours des acteurs internationaux, tous, les individus que nous sommes sont des acteurs internationaux, pas seulement en avance sur Facebook quand on est égyptien, mais ici, partout dans le monde, à travers les choix que nous faisons, à travers la manière dont nous produisons, dont nous consommons, dont nous nous syndiquons ou pas, dont nous construisons des rapports de force dans la vie professionnelle et sociale, la façon dont nous nous informons, la façon dont nous agissons comme citoyens, nous pouvons faire bouger le monde. Ça paraît un peu incroyable à dire comme cela, mais beaucoup de choses étaient incroyables, comme le rappel Michel tout à l'heure, beaucoup de choses étaient incroyables encore le matin du 14 janvier en Tunisie, beaucoup de choses étaient incroyables dans ce début d'année en Égypte, et la liste n'est pas close, heureusement. dans ce début d'année,